... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes samedi 29 octobre 2016. Bienvenue dans cette édition. Partons pour démarrer à l'Assemblée nationale où il y avait plénière aujourd'hui. Dans le cadre des travaux de la deuxième session ordinaire au titre de cette année, la plénière de ce matin a été consacrée à l'interpellation du ministre en charge de l'Intérieur sur les opérations de dégarpissement des kiosques et boutiques installés dans le domaine public. Pour répondre à cette interpellation du président du groupe parlementaire Zamzam Lomana Africa, M. Soumana Sanda, c'est le ministre en charge de la ville et de la salubrité urbaine Mamadou Salahabi qui a répondu à cette question. Le résumé de cette séance plénière de l'Assemblée nationale avec nos reporteurs Ibrahim Abdou et Michel Légi. Que proposez-vous comme nous autres accompagnements à ces nombreux peurs et morts de familles qui risquent ou qui sont déjà en faillite ? Il s'est agi pour l'auteur de cette interpellation d'exprimer par savoir la consternation de ces milliers de commerçants qui ne demandent qu'à travailler pour subvenir aux besoins de leur famille mais qui, dans la brutalité, ont vu leurs projets et activités ruinées dans un contexte de pauvreté extrême ne savant plus à quel sein se vouer. Et au ministre en charge de la ville et de la salubrité urbaine de présenter à la représentation nationale les raisons d'une telle opération à visage musclé. A Niamey, l'opération inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du programme Niamey-Niala avec le concours du président du conseil de ville et le maire des annoncements communaux. La conférence du champ de Tallinnou africaine est le fruit quand même de l'offensive diplomatique menée par l'exemple de la 7e République et elle va se tenir à Niamey-Inchallah en 2019. Et il va falloir créer les conditions de sa bonne organisation, notamment rendre notre capitale digne de l'accueillir. Des arguments qui n'ont pas convaincu l'auteur de cette interpellation. Comment trouver une justification à ce drame calculé ? Aujourd'hui, ce n'est pas 10 000 commerçants ou 20 000 qui sont victimes de cette situation. C'est également toutes les populations de Niamey qui sont utilisatrices de leurs services. On nous dit qu'il y a eu concertation. Je suis désolé, il n'y a pas eu de concertation. Je vais vous donner un exemple. Le 26 août 2015, la Sopogène saisit un propriétaire des kiosques pour lui signifier que le 23 août 2015, il y a eu une réunion avec le gouverneur qui a décidé qu'il devrait partir le 5 septembre. Où est la concertation ? Ainsi, selon l'honorable député Soumane Sanda, tout est clair que le prétendu consensus évoqué par les autorités n'a pas concerné en réalité directement les commerçants victimes et il y a lieu de réparer cette injustice. Mais dans la globalité, les avis émis divergent selon que l'on soit de la majorité ou de l'opposition. Les Négériens l'ont compris dans leur ensemble. La nécessité de rendre la ville de Niamey coquette et la ville des Andères et toutes les grandes villes de notre pays. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est l'opposition qui a voulu faire de ça un tapage médiatique. Donc ça n'entrave en rien la démarche en tant qu'étal. On ne peut pas du jour au lendemain se pointer sur quelqu'un pour dire dégage. Alors que c'est la mairie qui lui a donné la place, qui paye de ses impôts, il paye tout. Il y a des gens qui ont quitté ce pays, il a sans carte d'identité. Attendez-vous à l'orgue du gouvernement ? Le gouvernement n'a qu'à payer tout ce dont ils ont fait du mal. C'est vous qui pourront faire cela ? Ah, ils peuvent le faire. S'ils ne pouvaient pas le faire, comment casser le mur de quelqu'un en une journée sans lui donner un préavis ? Ça ne se fait pas. Ou bien c'est la loi du plus fort, la loi du fleuve, quoi. Les grands magis, les petits, c'est des demi-dieux, quoi. Eux, on ne leur parle pas, c'est eux qui parlent. Visiblement, même si le gouvernement est décidément engagé à continuer cette vaste opération de dégrappissement, il est à craindre que le remède qu'il propose soit pire que le mal causé. La suite de ce journal, une délégation du réseau ouest-africain des droits de l'homme séjourne depuis quelques jours dans notre pays. Elle est venue notamment observer les mouvements des migrants sur les frontières. Elle est notamment allée dans la région d'Agadez, à la frontière entre le Niger et la Libye. Là-bas, la délégation a constaté une situation d'inquiétude et de désolation, comme le témoigne ici un des membres de cette délégation, en l'occurrence le secrétaire général de ce réseau, M. Amadou Mbouï. Il est le secrétaire général de l'Association mauritanienne des droits de l'homme. Suite à notre séjour à Agadez, nous avons constaté un climat d'inquiétude et de désolation. Ensuite, à l'application vigoureuse de la loi 2015 que l'État du Niger vient de mettre en place. Vraiment, c'est un climat très lourd au niveau social. C'est un climat marqué de beaucoup d'inquiétude et d'incertitude de la part des populations que nous avons rencontrées. Et nous avons rencontré pas seulement les migrants, mais nous avons également rencontré les élits, ces certaines autorités, et également les populations locales concernées par le transport, le secteur du transport. La loi, en tout cas, elle est dans un esprit de répression de toutes les activités liées au transport des migrants, ce qui est maintenant une activité illicite aux yeux de cette loi. Et du coup, en appliquant cette loi, on a procédé à des arrestations, à certaines arrestations, et à la saisie de certains de leurs biens, notamment les véhicules. Et voilà, c'est justement ces arrestations et la saisie de ces véhicules qui créent ce climat de tension extrêmement lourd et beaucoup d'incertitude pour plusieurs centaines de familles qui vivaient de cette activité-là. C'est justement à la suite des différentes rencontres qu'on a faites, et on a eu un sentiment inanime que ces mesures n'arrêteront pas la migration. que même si on se mettait à contrôler, à arrêter, à réprimer, ça va plutôt créer d'autres conditions et des conditions un peu d'insécurité. Et donc l'appel que je voudrais lancer à partir d'ici, c'est vraiment de créer un climat d'apaisement. et le climat va être marqué par la libération des personnalités et la restitution de leurs biens. Ensuite, faire une large vulgarisation et sensibilisation par rapport à cette loi-là. Nous nous pensons que c'est fondamental, même si, par ailleurs, nos organisations estiment que de pareilles lois ne vont pas arrêter. Il faut plutôt songer à d'autres solutions, et des solutions qui vont impliquer l'ensemble des acteurs, y compris les populations locales. Si les solutions sont pensées à partir de Niamé, sans prendre en considération les priorités des populations locales, nous pensons que c'est un problème. Nous pensons qu'il faut créer un climat de dialogue entre les populations locales, les élites, les organisations de la société civile, par rapport à ce qu'ils appellent, nous, on ne l'appelle pas ainsi, la crise migratoire. La République de Turquie fête demain sa fête nationale. À cette occasion, l'ambassadeur de cette République dans notre pays a offert hier soir une réception à son domicile. Il y avait comme invité les autorités politiques et militaires de notre pays. Pour la télévision de la Bari, il y avait également nos reporteurs, Sadou Doumi et Nasser Atantofo. Le 29 octobre 2016 marque le 93e anniversaire de la fondation de la République de Turquie proclamée sous la direction de Ghazi Mustafa Kemal. À cette occasion, la représentation diplomatique turque au Niger a offert un dîner d'Egala pour rendre belle la fête. Dans son intervention, l'ambassadeur turc est revenu sous le message prononcé par le président Recep Tayyip Erdogan. La République de Turquie est un état qui a continué à progresser en surmontant les obstacles qu'elle a rencontrés depuis 93 ans et notamment grâce au récent progrès. Elle a parvenu aujourd'hui à se trouver parmi les puissances émergentes du monde. Avec son économie en croissance, sa forte démocratie, son attachement aux valeurs humaines fondamentales et sa politique étrangère de principe et visionnaire, la Turquie continue également d'être une source d'inspiration aujourd'hui dans sa région et dans le monde. Les événements de la nuit de 15 juillet 2016 ont une fois de plus confirmé de façon incontestable de l'intégrité de notre peuple à son état. Notre nation a démontré au monde entier cette nuit qu'elle luttera contre les nouvelles tentatives d'invasion avec la même résolution affichée pendant la guerre de libération. pour ensuite tirer un bilan plutôt satisfaisant de la coopération nigéro-turca. La Turquie et le Niger entretiennent des relations excellentes basées sur une amitié solide et historique et une coopération qui s'accroît de jour en jour dans tous les domaines. Nos relations bilatérales ont connu une impulsion considérable depuis l'ouverture de nos missions diplomatiques en matière respectivement à Niamey et Ankara et notamment avec la visite en janvier 2013 à Niamey du président de la République de Turquie, son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre, et celle à Ankara en mars 2014 de son Excellence M. Mohamed Hussouf, président de la République de Niger, cher que l'État. Je saisis de cette occasion aussi pour remercier encore une fois au ministère d'État, au ministère Bazoum, pour sa contribution parce que je considère qu'il est un architecte de relations parfaites entre les deux pays. Ses visites de haut niveau ont donné un nouvel élan aux liens historiques et fraternels déjà existants entre les deux pays. Il est aussi important de noter ici que les relations entre nos deux parlements à travers la création des groupes d'amitié afin de renforcer la diplomatie parlementaire. Les RONG installés au Nigeria mènent des activités dans plusieurs domaines sociaux professionnels et à l'ambassadeur Osdemir Ousseini de rassurer les autorités nigériennes quant à la continuité de cette coopération pour accompagner le Nigeria dans sa marche vers la prospérité. Voilà, c'est donc bien aujourd'hui, 29 octobre, que est fêtée la fête nationale turque pour laquelle l'ambassadeur a offert donc ce dîner hier soir. Le cinquième congrès ordinaire de l'organisation des femmes Taraya, c'est une des organisations de masse du parti au pouvoir, s'est ouvert ce matin au palais des congrès de Niamey. Il est attendu à l'issue de ce congrès ordinaire le toilettage des textes de l'organisation mais également le renouvellement de l'instance dirigeante. Je propose de suivre le résumé de l'ouverture de ce congrès présidé par le président du parti, Mohamed Bazoum avec nos reporteurs Nasser Seydou et Nafissa Zaku. Femmes, vecteurs des valeurs culturelles sur le thème de ce cinquième congrès ordinaire de l'organisation des femmes Taraya OFT. Au agent pour la présidente nationale de l'OFT de revenir sur les activités minées durant le mandat écoulé et au passage dresser le menu du présent congrès. Aujourd'hui, c'est donc un devoir pour nous de rendre compte de notre mandat. Un mandat qui a permis aux femmes de renforcer leur cohésion, de s'affirmer et d'accompagner la mise en oeuvre du programme de l'instance. Un mandat qui a permis à notre organisation, l'OFT, d'assurer le leadership de la coalition des femmes de la mouvance présidentielle. En effet, les femmes ont marqué leur mobilisation à travers la formation et l'encadrement politique, la sensibilisation, notamment sur l'initiative 3N et les grands chantiers de la Renaissance, la solidarité à l'endroit des populations rurales et les actions à l'endroit des populations sinistries. Elles ont ainsi apporté leur contribution dans la mise en oeuvre du programme de renaissance tel qu'elles l'avaient envisagé à l'issue du 4e congrès de 2011. Il s'agira aujourd'hui encore pour nous les congressistes de revisiter notre règlement intérieur et de le mettre en conformité avec celui du parti. Après plusieurs animations pour éguer le public, le président du PEN d'Estaréa a dans son discours d'ouverture félicité le PEN-OFT pour son soutien qu'elle ne cesse d'apporter au parti. La contribution de l'OFT au PEN d'Estaréa ne s'évaluera jamais qu'à l'ordre du travail physique au demeurant remarquable accompli par les femmes mais contre une dimension morale qui aura été déterminante dans la génération, j'allais dire, de l'âme même de notre parti. Comme on peut le constater, c'est que notre parti doit à ses militantes et tout simplement inestimable. Comment Adelor ne pas leur dire humblement et sobrement merci ? Pouvons-nous conclure que c'est aux femmes que nous devons principalement nos différentes victoires ? Si nous avons conscience de ce dont nous sommes redevables aux femmes, nous avons tout aussi conscience du fait que nous ne leur avons pas encore fait toute la place qu'elles méritent en termes de promotion et de responsabilité dans la gestion de l'État. La présidente nationale de l'OFT a été distinguée par les femmes taréas pour services rendus. Il faut noter que ce cinquième congrès a vu la participation des groupements des femmes de plusieurs pays africains appartenant à l'international socialiste. Voilà, avant la partie internationale, nous allons vous proposer de suivre ce reportail sur la vente des pulleaux verts. En effet, un commerce qui fleurit en ce moment puisque le froid s'annonce. C'est un reportail signé à Boubacar Souley et à Smaou Seydou. Voilà, on nous fait comprendre que nous ne pouvons pas suivre ce reportage. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Nous allons suivre l'actualité africaine et internationale à présent. D'abord, la Côte d'Ivoire où c'est demain, dimanche, le référendum pour modifier la Constitution. Un vote pour lequel l'opposition a appelé au boycott alors que le camp du président Alassane Ouattara, favorable à une nouvelle Constitution, clame que ce peut consolider la paix dans le pays. Nous sommes ici dans une commune acquise à la coalition au pouvoir. Depuis une semaine, cette petite brigade de femmes sillonne les maisons et les marchés pour convaincre les Ivoiriens d'aller voter dimanche prochain. Mais non sans peine. On n'est pas acceptés par tous parce qu'il faut dire que certains se plaignent que la Constitution, par rapport au référendum, on connaît déjà les résultats. Donc ce n'est pas la peine de continuer nos chemins. Nous ne sommes pas surpris par les réactions. Parce qu'avant même que le contexte ne soit prêt, il y avait déjà une campagne pour voter oui. Difficile de mobiliser pour ce référendum. Cette nouvelle Constitution, très peu d'Ivoiriens connaissent le contenu. Et puis le rejet prôné par l'opposition fait ses effets. On ne me parle pas de Sénat, on ne me parle pas de poste de vice-présence. Vraiment, je ne me sens pas concerné. Je voulais chercher au moins sur les raisons pour lesquelles on doit voter d'abord avant de me rendre dans les unes le dimanche. En fin de journée et à force de persévérance, la petite brigade arrachera tout de même quelques promesses d'aller voter. On va voter parce qu'il faut voter. Je me dis, c'est rien du référendum. Il n'y aura pas d'explication, je vais voter. Je vais voter parce que voilà, c'est pour le bien de l'autre pays. Partout dans le pays, ne sont visibles que seules les affiches du oui au projet de réforme constitutionnelle d'Alassane Ouattara. Pas de débat sur les médias publics. Dimanche prochain, le grand enjeu de ce référendum constitutionnel, ce sera surtout le taux d'abstention. Élection encore, mais cette fois-ci aux Etats-Unis d'Amérique, la présidentielle du 8 novembre. À dix jours de cette élection, le FBI a découvert de nouveaux mails mystérieux sur l'ordinateur d'une proche d'Hillary Clinton, selon la candidate démocrate. Une enquête a aussitôt été ouverte pour déterminer si ces mails ne contiennent pas des informations confidentielles. Autant dire que cela intervient à un mauvais moment de la campagne pour celle qui est pourtant donnée favorite par les sondages devant le candidat républicain Donald Trump. Les Américains méritent d'avoir les faits dans leur intégralité. C'est par ces mots qu'Hillary Clinton a exigé du FBI qu'il explique pourquoi il veut rouvrir l'enquête sur ses e-mails. En meeting dans l'Iowa, un swing state où le vote peut être décisif, la candidate démocrate a voulu rassurer. Le directeur du FBI lui-même a dit qu'il ne savait pas si les messages évoqués dans la lettre étaient significatifs ou non. Je suis certaine, quels qu'ils soient, qu'ils ne changeront pas la conclusion de juillet. Hillary Clinton a appelé le directeur du FBI à publier plus d'informations. Donald Trump de son côté en meeting dans le New Hampshire a immédiatement réagi parlant de corruption d'une ampleur sans précédent. Selon moi, cette nouvelle, vraiment, c'est pire que le Watergate. L'affaire avait surgi en mars 2015 montrant qu'Hillary Clinton avait utilisé une messagerie privée au lieu de son compte e-mail gouvernemental lorsqu'elle était secrétaire d'Etat, ce qui expose potentiellement des informations confidentielles au piratage. Le 5 juillet dernier, le FBI a tranché en recommandant de ne pas poursuivre Hillary Clinton. La réouverture de cette enquête a fait l'effet d'un coup de théâtre, la bourse de Wall Street a déjà plongé, mais l'avance de la candidate dans les sondages reste significative. A présent, elle veut seulement encourager ses concitoyens à aller voter. Les Américains veulent un président qui peut diriger ce pays, relancer l'économie pour tous et non seulement pour l'élite et qui peut rassembler notre pays. C'est ce que je propose, je peux le faire. Hillary Clinton le sait très bien, son pire ennemi n'est pas Donald Trump, mais l'abstention. Enfin, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada va être finalement signé demain dimanche. En effet, la Belgique qui retardait cette signature vient de donner son feu vert pour ce fameux CETA qui va augmenter de 20% le commerce entre l'Union européenne et le Canada. Le Premier ministre canadien n'a pas tardé à réagir. Dès l'annonce de l'adoption du traité par les Belges, il salue dans un tweet une excellente nouvelle et affirme qu'il a à devenir la signature. Elle aura lieu dès demain à Bruxelles entre les Européens et les Canadiens deux jours à peine après l'accord des Belges. Une semaine de négociation pendant des heures, deux jours comme de nuit et enfin le compromis. L'accord a été amendé et corrigé notamment sur les deux points qui fâchaient la Wallonie, l'agriculture et le tribunal arbitral censé trancher les conflits entre états et multinationales. Malgré ses défauts, c'est aujourd'hui le traité qui comporte le niveau d'exigence en matière de normes sociales, environnementales, de protection de l'agriculture et des PME, de protection des services publics, de la sécurité sociale le plus élevé qui existe. Après la signature, le Parlement européen devra encore ratifier le traité qui permettra à terme d'augmenter de 20% le commerce entre le Canada et l'Union européenne. Voilà, ainsi s'achève donc cette édition mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labarie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501